Avec l'ouverture des naissances issues de la fécondation in vitro ce 13 février 2020, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yéoundé lance dès février 2020 des formations diplômantes internationales en chirurgie endoscopique, des formations ouvertes à plusieurs médecins du continent, d'Europe et d'Asie. C'est une formation que nous voulons différente de toutes les formations qu'on a vues un peu dans les pays européens. On dispense beaucoup de savoirs savants, mais on ne transmet pas des compétences, parce que les gens n'opèrent pas. Mais là, nous allons changer, n'est-ce pas, de façon de faire pour leur donner plus de compétences que de savoirs savants. Les apprenants en chirurgie endoscopique auront donc la possibilité durant ces formations de procéder à la pratique de façon continuelle. Quand vous passerez chez nous, vous serez capables d'arriver même en Côte d'Ivoire, au Gabon, quel que soit le pays, vous pouvez opérer normalement. Les Africains ne peuvent pas opérer partout. Vous savez, les lois sont aussi très rudes dans ces pays-là, et ça fait que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas avoir les mêmes compétences. Or, dans nos pays, ils ne viendront pas qu'on va leur permettre de faire n'importe quoi, mais on va insister à ce que les gens apprennent à faire. Et il y a de quoi faire ici pour que finalement les gens finissent leur formation au bout de deux ans, avoir des compétences d'un certain niveau. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé ouvre en 2020 sa première saison de formation diplômante internationale après trois ans d'exercice et d'expérience dans la fécondation in vitro et la chirurgie endoscopique. Merci.